L'environnement, voici peut-être la maison de demain. Une maison écologique, elle produit, consomme et revend même son énergie. C'est un français qui a souhaité la bâtir près de Chambéry, en Savoie. Problème, les artisans qui possèdent ce savoir-faire sont encore très peu nombreux et les matériaux sont chers. Reportage Daniel Wolfram, Jean-Marie Lecartier. Voici une maison qui ne coûte rien en énergie. Elle en consomme fort peu en hiver grâce à son isolation et elle permet en été une revente d'électricité au réseau EDF grâce à son toit entièrement couvert de panneaux solaires. On n'a plus une seule facture énergétique. A l'inverse, je vais envoyer chaque année une facture énergétique de l'ordre de 5 à 6 000 euros à EDF. Grâce au panneau solaire. Grâce au panneau solaire photovoltaïque. Et donc sur 10 ans, ça fait 60 000 euros. Sur 20 ans, ça fait 120 000 euros. Donc rien qu'avec cette facture énergétique, je peux payer beaucoup de choses. Et s'offrir donc de beaux matériaux, tout nouveaux, mais plus chers. Ici, on y est bien loin du mur en parpaing. On dit que les parois respirent. Voici leur secret, une structure complexe. Trois réseaux, un horizontal, vertical, horizontal. C'est toujours un embrun clair, ça peut être beaucoup plus épais. Là, on a 15 cm de liège. On a un litho avec une ventilation. Et puis le bardage resté d'art. Ce qui nous fait un mur pas tellement plus épais qu'un mur en maçonnerie, sauf que celui-là, il est isolé. Mais il n'y a pas que les murs en bois et le toit solaire. Il y a aussi la pompe à chaleur. C'est-à-dire qu'ils récupèrent les calories qui sont stockées dans l'air extérieur. Ces calories vont passer dans un compresseur. On a donc un effet pompe à vélo. Quand vous passez de l'air dans une pompe à vélo, elle se réchauffe naturellement. Même s'il fait pas ? Donc là, moins 10, moins 15 degrés extérieurs, on récupère encore des calories avec des rendements très très intéressants. Et voilà, on vient réchauffer l'eau. Mais contrairement aux idées reçues, la maison écologique réclame de hautes compétences technologiques. En France, les artisans spécialisés restent peu nombreux. On en trouve toujours. Il n'y en a pas tellement, on en trouve toujours, mais ils sont de plus en plus sollicités. Parce que la demande est plus forte que l'autre. Et pour tout compliquer, le matériel proposé n'est presque jamais français et reste donc difficile d'accès. Les modules solaires photovoltaïques en couche mince nous viennent de Berlin. Les onduleurs viennent d'Allemagne. La pompe à chaleur nous vient du Japon. Les triples vitrages nous viennent d'Autriche. Le bois en KLH nous vient d'Autriche. Et effectivement, on doit se rendre compte qu'on doit se rendre à l'évidence, les industriels français ne travaillent pas suffisamment sur ces matériaux. Et il faut avoir l'esprit pionnier pour payer cette maison 50% plus chère qu'une maison ordinaire. Ainsi, ce type de construction reste une exception comparée aux 200 000 maisons construites chaque année, sans aucune préoccupation pour leur environnement.